Allez, les gars, allez. Bébé ? Oui ? Je suis en train de faire la cuisine, mais je n'ai plus d'épices. Pourrais-tu aller m'en acheter au supermarché ? Ok. C'est tout ce que tu veux du supermarché ? Oui, c'est tout ce que je veux. T'en es sûre ? Qu'est-ce que tu fais, bébé ? Arrête, c'est tout ce que je veux. S'il te plaît, dépêche-toi, dépêche-toi. D'accord. D'accord, je t'aime, bébé. Merci. Papa, ton téléphone sonne. Monsieur Okiki. Allô ? Jessie, n'oublie pas l'argent que tu as promis que tu allais envoyer. C'est un rappel amical. La prochaine fois, ce ne sera pas aussi amical. Papa enregistrait le nom d'une femme comme monsieur ? Coucou ma puce. Vraiment désolée. Le repas sera prêt dans quelques instants, ok ? D'accord, maman. Maman, je veux te dire quelque chose. Ok. Le téléphone de papa sonnait, alors je l'ai décroché et j'ai entendu la voix d'une femme. Annabelle ! N'étais-je pas avertie de ne plus le faire ? Et c'est une mauvaise habitude, ok ? Ne le refais plus la prochaine fois. Désolée, maman. Je croyais que c'était un appel important, alors j'ai décroché. Alors, qu'est-ce que la personne a dit ? C'était une femme au bout de la ligne, mais papa enregistrait son nom sous le nom de monsieur Okiki. Une femme ? Monsieur Okiki. Alors, qu'a-t-elle dit ? Elle était très impolie et elle a demandé à papa de lui envoyer un peu d'argent. Un peu d'argent ? Tu en es sûre ? Oui, maman. Tu en es vraiment sûre ? T'en fais pas, tu peux partir. Je t'appellerai quand ce sera prêt. D'accord, maman. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu me suis maintenant ? Je suis ici pour l'argent que tu as promis. Quel argent ? Je t'ai envoyé l'argent la semaine passée et j'ai dit que je ne te donnerai plus d'argent. Si je le fais, ma femme le suspectera. T'as quoi ? Ma femme. Ta femme ? Tu... Je te demande pardon. T'as quoi ? Une femme que tu as dit que tu allais divorcer et m'épouser ? Ta femme ? Oh, je t'en prie. Tu dois être en train de plaisanter. J'ai peut-être fait des promesses pendant qu'on s'amusait. Mais laisse-moi te dire que c'était des stupides promesses. Je t'ai menti. J'aime tellement ma femme, je ne la paierai pour rien au monde. Et pas pour toi. Attends, attends, attends. Tu veux m'utiliser et me larguer ? C'est ce que tu veux me faire ? Susan, personne ne largue qui que ce soit. Mais que ce soit la dernière fois que tu viens chez moi. D'accord ? Si tu n'envoies pas cet argent, tu auras de mes nouvelles. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Jason, ne me pousse pas à bout. Ne me provoque pas. Jason, ne me pousse pas à bout si tu ne m'envoies pas cet argent. Salut bébé. Eh, mon cœur, comment tu vas ? Je vais bien. Bébé. Qui est Monsieur Okeke ? Oh, Monsieur Okeke, c'est le plombier de l'entreprise. Mais comment se fait que tu le connaisses ? Anna a dit que ton téléphone a sonné quand tu n'étais pas là et elle a décroché. Et ? Et c'était une femme qui a décroché. Oh, peut-être que c'est le problème de réseau. Où ça pourrait être la femme de Monsieur Okeke ? Ouais, ouais. Mais elle a dit qu'elle était impolie au téléphone et elle te demandait de lui donner de l'argent. Pourquoi était-elle impolie au téléphone ? Je n'ai rien à voir avec Madame Okeke. Je ne sais pas, mais de toute façon, ne t'en fais pas pour ça, d'accord ? Tu en es sûre ? Il n'y a rien, j'en suis sûre. Tu as mangé, tu as abandonné les plats. Pour qui te prends-tu dans cette maison ? S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne suis pas ta bonniche. N'utilise pas ce temps avec moi. Vraiment ? Je ne te dois rien. Mais de quoi parlons-nous ici ? Demande-lui. Euh, allô ? Bonjour. S'il vous plaît, qui est-ce ? C'est Madame Edy. Ok. Monsieur Mike m'a engagé pour enseigner votre fille. Oh, c'est vrai, je m'en souviens. Oui, j'ai dit à Monsieur Mike que j'avais besoin d'un répétiteur pour mon enfant. Elle ne s'en sort pas très bien à l'école. Oh, dès que possible, je vous en prie. C'est parfait. D'accord, merci. J'attendrai de vos nouvelles. Au revoir. Ah, Dieu merci. Désolée. De quel argent parles-tu ? Je suis en train de parler de l'argent dont tu m'as promis. Écoute, t'es en train de m'harceler, d'accord ? Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Je ne te donnerai plus d'argent. Je te l'ai dit à même de reprise. Je ne te donnerai plus rien. Je ne voulais pas dire ça. Mais tu me fous à le faire. Si tu ne m'envoies pas l'argent, je vais y envoyer à ta femme les photos de nos moments intimes. J'ai pris son numéro dans ton téléphone. Et je le ferai. N'ose pas. N'ose même pas le faire. D'accord ? Ma femme ne doit pas savoir ce qui s'est passé entre toi et moi. si jamais elle le découvre. Je te le promets, je vais te chercher et je vais t'étrangler à mort. T'es malade ou quoi ? Papa, pourquoi hurles-tu ? C'était juste un collègue qui essaie de m'énerver. Prête pas attention à cet idiot. Comment vas-tu ? Je vais bien. Eh bien, papa, maman m'a trouvé une nouvelle répétitrice. Oh, vraiment ? Eh bien, c'est génial. Oui. C'est génial. Mais est-ce que tu as déjà fait tes devoirs ? Oui, papa. T'en es sûr ? Oui. D'accord, mais tu sais qu'il est temps par toi d'aller faire ta sieste. Alors, va à l'étage et fais une sieste. D'accord, papa. Ok. Je t'aime tellement. Je t'en prie, papa. Prends soin de toi. Je vais bien. Papa, va bien. Elle a failli m'attraper. Oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Suzanne, pourquoi tu m'appelles à cette heure de la nuit ? Tu veux que ma femme devienne méfiante ? Elle ne m'appelle pas. Si nous devons parler, je vais t'appeler. Qu'est-ce qui va pas, je dois ? N'importe quoi. Oh, mais quelle bêtise. Bêtise. Mon cœur ? Pourquoi tu ne dors pas ? Je suis venue boire de l'eau. Ah, de l'eau. Tiens. Merci, papa. Retournons nous coucher. Annabelle ? Oui, maman. M'as-tu menti l'autre jour sur le fait que ton père a enregistré le numéro d'une femme comme Monsieur Okeke ? Non, maman, je ne mentais pas. Si je découvre que c'est une farce, je vais te réprimander. Non, maman, je ne t'ai pas menti. Je l'ai même entendu parler à la même personne dans la cuisine la nuit dernière. La nuit dernière ? Que faisais-tu dans la cuisine, hein ? Je suis allée boire de l'eau. Annabelle ! Combien de fois t'ai-je dit de ne plus boire de l'eau dans la nuit ? Comme ça, tu ne feras pas pipi. Maman, je n'ai pas fait pipi. Alors je suis libre de boire autant d'eau que je veux. Oh, donc tu essaies d'être maligne, hein ? Regarde ta bouche et ton nez comme le mien. Laisse-moi te brosser les cheveux, comme ça tu pourras te dépêcher. Ok, allons-y. D'accord. Fais-moi voir, fais-moi voir. Regarde. Parme bien ça, tu dois être décente. Ok. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Étais-tu à la cuisine la nuit dernière ? Ouais, j'étais à la cuisine, ouais. Est-ce que Anna t'a dit quelque chose ? Elle a dit qu'elle t'a trouvé à la cuisine et que tu lui as donné de l'eau. Tu te rappelles que j'ai demandé à Anna de ne pas boire de l'eau dans la nuit pour qu'elle ne fasse pas pipi ? Ouais, je suis vraiment désolé, j'ai oublié. D'accord, mais elle n'a pas fait pipi, n'est-ce pas ? Non, mais je ne veux toujours pas qu'elle boive de l'eau dans la nuit. D'accord, c'est promis. C'est promis, je ne lui donnerai plus de l'eau dans la nuit. Hé, c'est pour ça que t'es en colère. Bien sûr. T'aimes tellement, tellement, tellement faire des scènes. Mais elle ne lui donne plus de l'eau dans la nuit. Je ne le ferai plus. Elle ne fera pas pipi. Et la réponse est censée être c'est... Non, maman, ce n'est pas la réponse. Ah ah, comment ça ? Tu veux dire que tu ne sais plus que ta mère ? Oui, on dit qu'un enfant doit être meilleur que ses parents. Tu as une bêlaine, petite fille. Euh, Anna ? Oui, maman. Euh, peux-tu me faire une faveur ? Ça dépend de l'importance de la faveur. Oh, ok. Et si je t'achète une pizza ? Pizza ? Non. Non. Un burger. Oui. Tu aimes bien le burger. Alors, c'est quoi la faveur ? Euh... Est-ce que tu peux m'aider à prendre le téléphone de ton père ? Mais tu vas devoir le déverrouiller avec son empreinte. Juste ça ? Très facile. Oh ! Mais ne fais pas qu'il te voit. Ne fais pas qu'il sache. Ne le réveille pas. Je le ferai. D'accord, maman. Ne le réveille pas. Fais attention. Tu vas-tu à voir ? Sous-titrage MFP. ... Ok, ok, va le remettre. Vite, il ne faut pas qu'il te voit. ... Pourquoi m'as-tu fait ça ? Je suis vraiment déçu de toi. Bébé, tu sais quoi ? Je peux t'expliquer, c'est pas ce que tu penses. À quoi veux-tu que je pense ? Je te promets que ça n'arrivera plus. Je te le promets. Je n'ai pas besoin que tu me le promettes. Quand as-tu commencé à emprunter de l'argent aux gens pour qu'elles commencent à te déranger pour de l'argent ? J'avais besoin d'argent à l'époque et j'étais désespéré à rembourser. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Mais je suis ta femme, pour l'amour de Dieu. Regarde comment elle te dérange pour de l'argent. Tu aurais juste pu me dire que tu as emprunté de l'argent chez quelqu'un. Je sais, bébé, mais tu as déjà fait beaucoup pour moi. Je ne voulais pas que tu te déranges. D'une importance. C'est pour ça que je suis ta femme. Tu dois être capable de me parler des choses qui te dérangent. Ok ? Je n'aime pas cette façon dont elle t'appelle et te dérange pour de l'argent. Ça n'a pas de sens pour moi. Je suis vraiment désolé, je fais le régler. Tu feras mieux de le faire. C'est bon. J'ai... J'ai transféré... J'ai transféré l'argent dans ton compte. L'argent que tu as emprunté dans ton compte. S'il te plaît, rassure-toi de le lui donner. Je le ferai. Merci énormément. Tu dois te dépêcher pour que tu puisses déposer Annabelle à l'école. Merci énormément. Merci beaucoup, mon cœur. C'est rien. D'accord. Alors, je dois partir maintenant. Ouais, tu dois te dépêcher parce que tu vas être en retard. Je suis surprise que tu sois venue. Suzanne, qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas toute la journée. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ? Mon beau sucre d'orge. Tu aimes qui ? J'aime ma femme. Je t'en prie. Ce n'est pas juste. Elle t'a à elle seule. Qu'est-ce que moi j'ai ? Les restes... Attends, attends, attends. C'est pour ça que tu as organisé cette réunion ? Je n'ai pas le temps pour cette conversation, s'il te plaît. Dyson, est-ce que tu m'aimes ? Oh, mon Dieu, qui parle d'amour ici ? Hein ? On a passé un bon moment, c'est vrai. Nous avons couché ensemble. Je l'ai aimé, c'est juste ça. Mais je ne t'aime pas. D'accord, j'ai ma femme et c'est tout. Fous-toi ça dans ta tronche. Qu'en est-il de l'argent que tu as dit que tu allais m'envoyer ? Je ne te donnerai aucun argent. Ce n'était pas une blague quand je t'ai dit que tu allais avoir de mes nouvelles. Si tu ne me donnes pas cet argent, je vais parler. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu feras quoi, Susan ? Oh. Voyons voir. Ouais, allô ? Madame, votre mari n'a pas fait la transaction. Et s'il ne fait pas cette transaction, nous allons devoir informer les autorités. Oh, oh, écoutez, écoutez, je vous promets que vous l'aurez aujourd'hui, ok ? Maman, bébé ! Comment vas-tu ? Très bien, maman. Comment a été la journée ? Très bien, maman. Ok, va te changer. Bien, un instant, pourquoi n'as-tu pas transféré l'argent ? Oh, j'ai eu un souci dans son école et j'ai dû faire un virement rapide pour ça. Bébé, tu veux te faire arrêter ? Hein ? Écoute, j'ai fait ma part. Tu dois faire la tienne, d'accord ? Je sais, je vais régler ça, promis. D'accord ? Pardon, lâche-moi, tu dois le faire. Oh, tu ne vas pas recommencer, allez. Laisse-moi. Écoute-moi, tu n'auras plus quoi que ce soit de moi encore. D'accord ? Parce que j'ai menti à ta femme, tu penses que tu peux te débarrasser de moi ? Je ne fais pas des menaces en l'air. Mon chère, si je n'en reçois pas cet argent avant demain matin, j'enverrai une photo de nous au lit à ta femme. Tu sais quoi ? Va au diable, prostituée. Un passant. J'ai une surprise pour toi. Attends, tu planifies quoi ? Suzanne ? Suzanne ? Allô ? Allô ? Bébé ? Bébé... Que se passe-t-il ? Pourquoi es-tu ici en train de faire des appels secrets ? Des appels secrets ? Allez, voyons, je suis juste venu me mettre à l'aise avant que tu n'entres. Il n'y a rien de sérieux. En fait, je... Je partais à la cuisine pour servir le repas. Alors, je suis venue t'appeler. Ok, je te rejoins très bientôt. Salut, ma puce. Bonjour. Coucou, toi. Maman ? Papa ? Mon professeur a dit que vous devez venir à l'APE demain. Demain ? Oui, maman. Samedi ? Désolée, je venais dire lundi. Heureusement. Lundi ? C'est une journée très chargée pour moi. Je ne suis pas sûre d'y être. Mais ta mère le fera. J'ai beaucoup de choses à faire. Tu es toujours occupée, monsieur le travailleur. Bref, cela me revient à l'esprit. Madame Higé m'a appelée. Madame Higé ? C'est la nouvelle répétitrice d'Anna ? Oui. Elle a dit qu'elle viendra demain matin pour l'enseigner pendant trois heures. Mais je vais devoir la contrôler pour voir ce qu'elle fait. D'accord, c'est très bien. J'espère juste qu'elle va bien enseigner à Anna parce qu'elle doit avoir une très belle performance dans ses études. Je l'espère aussi. Et toi, tu dois étudier. Oui, maman. Bien sûr qu'elle va étudier. Elle est une fille très intelligente. Pas étonnant qu'elle ne s'en sorte pas très bien à l'école. Allez, mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est mieux d'être comme ta mère. Tu dois être comme moi. Bébé, je suis affamé. Quand est-ce que ce sera prêt ? Peut-être dans une heure ou vingt-cinq minutes. Tu veux que je t'aide ? Bien sûr, s'il te plaît, aide-moi. Non, non, je plaisantais. Je t'ai pas sérieux. Tu es tellement comme gros paroceux. Anna, aide ta mère. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Merci. Tu t'enfuis, n'est-ce pas ? Oui, je m'enfuis. Dépêche-toi, ma chère. Bébé, qu'est-ce que tu as ? Oh, pourquoi tu vomis ? Ça va ? Je suis désolé. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas, j'ai mangé tard. Je t'ai dit à même une reprise de ne plus manger dans la nuit. Je me sens étourdie. Désolé, mon cœur. Je ne pense pas que tu devrais aller à ce mariage demain. Tu devrais plutôt rester... Bébé, je vais bien. Ne t'en fais pas. Ça va aller. Je pense que je dois juste me reposer. Désolé. Désolé, mon cœur. Désolé. Tu te sens mieux ? Oui, je me sens mieux. Je dois juste me reposer. Ça va aller. Tu en es sûre ? Oui, allons-y. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Rien ne va m'arriver. Allons-y. Allons-y. J'irai bien. Désolé. Réveille-toi, Annabelle. Debout, debout. Ta nouvelle répétitrice sera bientôt là. Réveille-toi. C'est l'heure de prendre une douche. Maman, je suis fatiguée. Fatiguée ? Allez, mon ami, réveille-toi. Allons-y. C'est l'heure de prendre ta douche. Debout. Tu ne voudras pas la faire attendre quand elle viendra. Viens, viens. Je n'ai pas la force de te tirer. Viens, allons-y. Il est temps de prendre ta douche. Regardez cette vieille fille. Allez, va prendre ta douche. C'est l'heure de prendre ta douche. D'accord. Salut, bébé. Oh, bébé. Tu vas bien ? Non. La répétitrice d'Anna sera bientôt là. S'il te plaît, pourrais-tu m'aider à la surveiller ? S'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais, y aurais-tu au mariage de ton amie demain ? Je ne me sens pas très bien. Je dois aller voir notre médecin. Oui, c'est mieux. Je crois que c'est mieux. Dis-moi ce que tu as exactement, s'il te plaît. Honnêtement, je ne sais pas. Mais je le découvrirai quand je serai là-bas. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Oui, je le ferai. Je dois me dépêcher de prendre un bain et de m'habiller. D'accord. D'accord, bébé. À plus. Sous-titrage ST' 501 J'arrive. Tu fais quoi ici ? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Madame E. Je suis la nouvelle répétitrice de votre fille. C'est impossible que tu ne peux pas être la répétitrice de ma fille. Tu n'as rien à faire ici. Pars. C'est Madame E. Oui, madame. Madame E. Ravie de vous voir. Merci, madame. S'il vous plaît, allons dans la chambre de ma fille. Sous-titrage ST' 501 Coucou, ma puce. Salut, maman. Alors, voici Madame E. J., ta nouvelle répétitrice. Bonjour, madame. Bonjour, ma chère. Comment tu vas ? Je vais bien. Eh bien, Anna a des difficultés en mathématiques et en anglais. Alors, s'il vous plaît, vous devriez plus vous concentrer dessus, Madame E. Ok. Pas de souci, madame. Tant qu'elle reste bonne fille, m'écoute attentivement, comme je l'enseigne. Oui. Tu l'as entendu, Anna. Tu dois être une bonne fille. Anna, écoute-la attentivement, d'accord ? Ok, maman. Madame E. Je dois partir maintenant. Je dois aller à l'hôpital parce que je ne me sens pas très bien. Ok. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à mon mari. Il est en train de visionner en bas. D'accord. Pas de souci, madame. Je le lui demanderai. D'accord, maman. Au revoir, ma puce. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci beaucoup. Merci. Salut, toi. Ok, fais-moi voir ce que tu fais. Bébé ? Oh, bébé. Je suis en train de partir. S'il te plaît, occupe-toi de la répétitrice au cas où elle a besoin de quelque chose. C'est bon. C'est bon. Mais quand tu vas rentrer ? Je ne sais pas. Jusqu'à ce que les résultats sortent. Je dois attendre avant de rentrer. S'il te plaît, fais très attention. Oui, je le ferai. D'accord. Je dois me dépêcher, d'accord ? D'accord. Je t'aime aussi. Tu es trop chou. Mais pas trop long. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui va pas chez toi ? La femme m'a dit de m'approcher de toi, si j'ai besoin de quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux, prostituée ? Arrête ça. Je te veux, toi. Dégage tout ça. Assute-toi d'être nue quand je vais revenir. Oh, diable. Eh, chéri. Marie, t'es rentrée. Ça va ? Qu'est-ce que le médecin a dit ? T'es enceinte ? T'es enceinte ? Alors, Dieu l'a permis ? Oui. Après un long moment, tu as finalement répondu à nos prières. Il a répondu à nos prières. Nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé. Nous allons avoir un bébé. J'espère que ce n'est pas un garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Enfin, après ton dernier. Alors, je suis papa. Oui. Tu es un nouveau papa. Le nouveau papa. Tu vas devenir un nouveau papa. Ouais ! Hurle-tu dans mon oeil ? Bien sûr que je dois le faire. Je dois le faire. Ouais. Notre bébé. Non, ne le menace pas. Ne le menace pas. Attention. Mon souffle de vie. Notre bébé. Tu es tellement vilain. Tu dis mon souffle de vie. Je t'aime tellement mon cœur. Tu t'aimes bébé. Anna ? Oui maman. Alors dis-moi, comment trouves-tu ta répétitrice ? Tu l'aimes ? Je ne sais vraiment pas parce que c'est son premier jour aujourd'hui. Tu veux qu'on la renvoie ? Je ne me plains pas d'elle papa. Elle enseigne très bien l'anglais. Ça veut dire que tu l'aimes bien. Ok. Alors elle continuera de t'enseigner. Hum ? Anna ? Oui maman. Ton père et moi avons une bonne nouvelle que nous aimerions partager. C'est quoi la nouvelle ? Devrait-on de lui dire ? Alors, tu as un petit frère ou une petite sœur qui arrive ? Waouh ! Maman, t'es enceinte ! Oui ! Ah, regardez-le ! Enfin maman ! Oui ! Je ne serai plus de sœur. Tu ne veux pas embrasser papa aussi ? Mais suis-je pas aussi enceinte ? Waouh ! Maman, t'es enceinte ! Ta mère est enceinte. Oui maman, maman est enceinte ! Enfin ! Je suis très heureuse ! Non mais vous êtes sérieuse là, regardez-vous ! Maman, t'es enceinte ! Maman, t'es enceinte ! Maman, t'es enceinte ! Ah ouais ? Oui maman ! Alors, quel nom as-tu trouvé pour eux ? Ok ! Si c'est une fille, on va l'appeler Barbara ou Barbie pour faire court. Si c'est un garçon, on va l'appeler Junior. Oh, c'est mignon ! Je vois que tu es plus heureuse que ton père et moi. Non maman, je ne suis pas la plus heureuse. Tu l'es. Je sais à quel point tu as pris et tu lui as demandé pour un enfant. Pour un cadet pour moi, comme ça je ne serai plus toute seule. Je sais que t'es la plus heureuse. Tu as raison ma fille. Tu sais, après que je t'ai eue, le docteur a dit que je ne pouvais plus donner naissance. Ton père et moi avons essayé tout ce que nous avons pu mais nous ne pouvions pas concevoir. Et maintenant regarde, regarde-nous maintenant. Un miracle est arrivé, je suis enceinte. Oui maman, Dieu a rendu tout ce possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Oui, tu as raison. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Ça c'est ma fille, viens là. Oh mon cœur, je suis tellement contente. Vivement. Allez, aide-moi avec ça. Ok. Ah, maman est enceinte. Alors tu vas commencer à m'aider à la cuisine, hein ? D'accord. Oh my God. Oh my God. Oh my God. J'ai été surprise par ton appel, que tu voulais me voir. Je veux que tu arrêtes de devenir la répétitrice de ma fille. Et éloigne-toi complètement de ma vie et de ma famille. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais le faire ? Qu'est-ce que tu veux ? Donne-moi ton prix. Je ne veux pas ton argent, Jason. Que veux-tu d'autre alors ? Des propriétés ? Des terrains ? Qu'est-ce que tu veux d'autre ? J'ai tout, je peux te donner tout, mais je veux que tu restes loin de ma famille. Il ne s'agit pas des propriétés. Il ne s'agit pas de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Jason, ne peux-tu pas voir que je te veux ? Et c'est exactement ce que tu n'auras jamais. D'accord ? Eh bien. J'ai ma femme énormément. Oh, s'il te plaît. Pagor. Pagor. Je ne veux pas m'asseoir ici et te regarde le moment que tu respectes comme ça. Je ne le ferai pas. J'ai un cran d'aller chez toi. Reviens quand tu seras prêt à mettre une bague sur ce doigt. Dégage. Dégage. Hey, madame E.J. Bonjour, madame. J'espère qu'Anna ne vous dérange pas. Non, 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 pas du tout. Ok. Votre mari est là. Oh, il est déjà rentré ? Oui. Ah, ok. Je vais rapidement aller le voir. Vous pouvez en boire si vous voulez. Oh, je vais le rentrer pour vous. Merci. Non, 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 je vais le faire. Ne vous en faites pas. Ok, merci. Je me dépêche. D'accord, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. D'accord, s'il vous plaît. Madame E.J., mon mari n'est pas... Où est-il ? 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 Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille ? Ne peut-elle pas rapidement écrire ? Je me demande si Bianca a bu ce jus. Elle devrait être en train de hurler en ce moment. Tu n'as pas terminé avec tes exercices ? Non, madame. C'est trop long. Dépêche-toi et arrête de te plaindre, s'il te plaît. Ok, madame. Anne ? Je dois aller rapidement à la cuisine prendre quelque chose. D'accord, madame. Que quelqu'un m'aide. Aidez-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mon ventre. Non, dis-moi. Pourquoi est-ce que je voudrais t'aider ? Est-ce que vous m'avez empoisonné ? Oh mon Dieu ! S'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Et pourquoi m'avez-vous empoisonné, s'il vous plaît ? Parce que j'aime ton mari. Parce que j'aime ton mari et je suis prête à te mettre hors du chemin. Bianca, ne peux-tu pas le voir ? Je satisfais ton mari sexuellement plus que toi. Mais il n'arrête pas de revenir à toi. Annabelle ! Hurle, hurle si tu veux. Personne ne va t'entendre. Annabelle ! Hurle, hurle. Vas-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Annabelle, ferme-la. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Laisse-la mourir dans la douleur. C'est trichant. Maman ! Maman ! Ferme-la. Je vais te tuer également. Ferme-la. Ferme-la. Maman, aidez-moi. Maman ! Ne veux-tu pas la fermer ? Ferme-la. Maman ! Maman ! Papa, aidez-moi. Ferme-la. Ne veux-tu pas la fermer ? Le docteur a dit que je ne pourrai plus jamais enfanter. Plus jamais. Après la naissance d'Annabelle. Et subitement, un miracle s'est produit. Et je suis tombée enceinte. J'étais super excitée. Sans même savoir que ce serait de courte durée. Mon bébé est mort. Notre bébé est mort. Et tout ça uniquement à cause de ta faute. Et cette maîtresse. Bébé, je suis tellement désolé. Je suis désolé. C'était l'œuvre du diable. Le diable. Eh bien, félicitations. Tu as fait entrer le diable dans notre foyer. Bébé, je t'en prie. Je t'en prie. Dis pas ça. J'ai tout arrêté avec Suzanne il y a de cela longtemps. Absolument tôt. Elle essaie juste de tout détruire. Elle essaie de nous détruire, bébé. S'il te plaît, pardonne-moi. Deux ans. Jason, tu m'as trompé pendant deux années. Qu'est-ce que j'ai fait ? Dis-moi, où est-ce que j'ai échoué ? J'ai absolument tout fait. Tout ce qu'il y a de bien. J'ai sacrifié tellement de choses pour ce mariage. J'ai été une bonne épouse pour toi. Une bonne mère pour notre fille. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne mérite pas ça. Non, je ne le mérite pas. Pas du tout. Mon amour. Ne me touche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Continue de manger, je vais appeler ta mère pour qu'elle nous rejoint, d'accord ? Ok papa, mais comment va maman ? Tu sais qu'elle doit être triste à cause du bébé Oui, elle est triste, mais elle va mieux maintenant Ok Mange, d'accord ? Bébé S'il te plaît, viens manger, t'as besoin de force J'ai fait quelque chose de délicieux Je n'ai pas faim Allez, voyons, tu dois manger quelque chose, tu le sais non ? Si tu ne manges pas, tu tomberas malade et cela affectera ta... Va-t'en ! J'irai mieux quand mon bébé obtiendra justice Parlons de justice, Suzanne a été arrêtée et mise en prison Elle a été condamnée à vie et plus jamais elle n'aura accès à nous Et alors ? Ça fait vraiment très mal de perdre un bébé Juste quelques mois et j'aurai entendu les cris de mon bébé Bianca, je sais que Dieu est juste Et j'ai tellement espoir que Dieu nous donnera un autre enfant miracle Mais avant cela, tu dois manger Il faut que tu prennes quelque chose Je ne peux pas rester ici Je ne peux pas rester ici Non Non Je ne peux pas Je ne peux pas rester ici Je ne peux pas rester ici Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tu n'as pas à le faire, je me débrouillerai. Sous-titrage MFP. Nous pouvons encore essayer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Maman, s'il te plaît. Maman, dis-donc, maman. Maman, va la chercher. Maman, je t'en prie, arrête-la. Ça va, ça va, ça va bien. Ça va, ça va. Maman, je t'en prie, va ça poursuivre. Maman, écoute-moi, écoute-moi, s'il te plaît. Maman reviendra, d'accord ? Je vais la chercher. Maman, s'il te plaît. Elle reviendra, elle n'est pas morte. Elle reviendra. Ça va, elle. S'il te plaît, papa. Anna, elle reviendra. T'en prie, arrête de pleurer. Ça ira. Pourquoi, maman ? Pourquoi nous as-tu laissés ? Pourquoi m'as-tu laissé, maman ? Notre bébé nous a quittés. Maintenant, toi aussi, tu es partie. Maman, s'il te plaît, reviens. Anna ! On doit partir, nous sommes en retard. Papa, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Demande à maman de rentrer. Hé, tu n'as pas d'excuse de ne pas aller à l'école, d'accord ? Mais papa, je ne veux pas y aller. Anna, debout. Debout ! Viens là, ma chérie, allez. Ça ira. Ça ira, ne pleure pas, s'il te plaît. Je suis en ligne. Je te l'envoie directement. D'accord. Oui. D'accord. Papa ? S'il te plaît, peux-tu m'aider avec mes devoirs ? Je ne comprends pas. Anna, je suis très occupée. S'il te plaît, débrouille-toi. Mais papa, si j'échoue, tu ne seras pas content. Je ne m'échoueras pas. D'accord ? Mais là, je suis occupée, je dois me concentrer, s'il te plaît. Compris ? Je suis désolée, papa. Reviens, reviens. Papa veut vraiment t'aider, mais là, il est en train de travailler. D'accord ? Tu sais que je ne t'aime pas vrai ? D'accord, papa. Reviens. Oh, Seigneur. Ma peau est en colère. Je ne pense pas qu'il va m'aider avec mes devoirs. Pourquoi ? Je vais juste essayer. Papa ? Papa, j'ai essayé de faire mes devoirs, mais je n'y parviens pas. Tu as dit que tu allais m'aider. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment épuisé. Je n'ai même pas pu finir mon travail. Ok, tu sais ce qu'on va faire ? Revoir ta mère, elle va t'aider, d'accord ? Mais maman est déjà partie. Oh, bon sang. Ok, tu sais quoi ? Et si tu portais ton sac à l'école, pour que ton amie Lilia t'aide ? D'accord, papa. Ok, je sais que tu veux rendre ton père fier. Merci, je t'aime, d'accord ? Je t'aime aussi. Je finirai ceci après, je suis épuisé. Et voilà. Bon appétit. Papa ? Qui est-ce là ? Est-ce censé être des nouilles ? Que veux-tu dire ? J'ai pris mon temps pour faire ces nouilles pour toi. Hein ? Mange, tu vas aimer. Tu n'aimes pas ? Non. Tu sais comment préparer des nouilles ? C'est une excuse pour ta mauvaise cuisine. Maman rentrera très bientôt et elle nous fera un bon repas. Mais pour le moment, c'est ce qu'il y a. Maman, où es-tu ? C'est bon, tu vas l'apprécier. Crois-moi, il y a même des oeufs là-dedans. Mange, bon appétit. Dieu merci, t'es là. Je ne comprends rien à ces devoirs. Est-ce sérieuse ? Enfin, on a fini avec ces devoirs. Anna, ta mère est enceinte, n'est-ce pas ? Oui. Alors, où est-elle ? Elle est allée chez ma grand-mère. Oh, va-t-elle accoucher là-bas ? Elle a perdu le bébé. Oh mon Dieu ! Je suis si désolée pour vous. Ça ira. Merci. Mais celui-ci... On a pas fini, Yo. Rappelle-toi. Ah, non, on l'a fait. Laisse-moi les voir. Anna, tu ferais mieux de parler à ton père pour que ta mère rentre aussi tôt que possible. Rappelle-toi la même situation est arrivée aux parents d'Aïcha. Tu dois faire en sorte que tes parents ne se séparent pas. Sinon, ils épouseront des personnes différentes tout comme les parents d'Aïcha. Non, je ne le permettrai pas. Ne t'inquiète pas, je parlerai à ma mère et elle reviendra. Si tu le dis, je dois y aller maintenant. Je te verrai à l'école demain, d'accord ? Ok, bye. Bye. Ma sœur, es-tu sûre que quitter la maison de ton mari est la bonne solution pour toi ? Grâce, je ne peux pas retourner dans cette maison. Sinon, je deviendrai folle. Ma sœur, tu dois y retourner. Tu es en train d'inviter le diable qui est une autre femme dans ton foyer. Je sais. Mais c'est malgré moi. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin que tu ailles là-bas. Pour m'aider. Comment ? Je veux que tu ailles là-bas et que tu t'occupes de ma fille pour moi. Ok, pas de problème. Alors, je dois appeler ton mari pour l'informer que je viendrai. Oui, d'accord. Mais promets-moi que tu y retourneras. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma sœur, s'il te plaît, retourne-y. Retourne chez ton mari. Hé, Anna. Je veux excuser de la façon dont je t'ai traité. Ce n'est pas grave, papa. C'est juste que maman me manque. Je sais. Elle me manque aussi. Ta tante, Grace, elle a dit qu'elle viendra passer un peu de temps avec nous. Mais pourquoi, papa ? Comment ça, pourquoi ? Elle passera quelque temps avec nous en attendant que ta mère revienne. Tu ne l'aimes pas ? Ne t'inquiète pas, elle sera gentille. C'est une gentille personne, Ok, papa. Dis-moi, ta journée a été ? As-tu fait tes devoirs ? Oui. Lilia est passée et elle m'a aidée avec. Très bien, très bien. Lilia, c'est une bonne fille. Je sais quoi faire pour te rendre ta bonne humeur. Alors, tu vas à l'étage, tu te changes, tu apportes les clés de ma voiture. On va sortir. Papa ? Oui ? Juste un petit rappel. Je suis une fille qui coûte cher. Alors, prépare-toi pour les factures. Je ne suis pas inquiet. Je suis un peu riche. Je fermerai tous les restaurants juste pour toi. C'est mieux. Je me dépêche, papa. Anna. Ah, les enfants. Entre. Merci. Anna, il y a ta tante qui est là. Sois la bienvenue, t'as ta grâce. Comment ça, bienvenue ? Viens porter ce sac à l'intérieur. Euh, c'est bon, je vais porter le sac. C'est bon, je vais te montrer ta chambre. Écoute bien, Shona, Edith et Saïd sont partis pour un défi. Elle m'aide pour mes devoirs. Tes devoirs ? Fais-moi voir. Pourquoi est-ce qu'elle t'aide à les faire ? Non, elle ne m'aide pas. Elle m'assiste juste. Je ne comprends pas ceci. D'accord. Tu relis juste ceci à ça et ceci n'est pas censé être ici, mais le plus tôt là. D'accord ? Tu comprends maintenant ? Merci. Regarde, ceci doit être là. Ok, je vous laisse. Le repas est prêt. Quand vous aurez fini, votre repas est dans la cuisine. D'accord ? D'accord, tata. D'accord. Merci. Je t'en prie. Je vois, c'est ceci qu'on doit relier. Vérifions. Relie ceci à ça. Vas-y. Ok, c'est compris. Je serai dans ma chambre au cas où tu auras fini de cuisiner. Reviens ici. Qu'as-tu dit ? C'est ainsi que tu t'adresses à ta maman ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que j'ai dit ? Si tu étais mon enfant, je t'aurais giflé. À l'époque, une aînée ne serait pas dans la cuisine en train de cuisiner pendant qu'une jeune fille comme toi est dans sa chambre à ne rien faire. Hein ? Je serai dans ma chambre. Ah ! Hé 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 ! C'est quoi ? Hey Grace Jason, je voudrais te parler Oh, c'est toi Qu'y as-tu là ? Jason, je n'apprécie pas le genre de liberté que tu donnes à ta fille Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ok, premièrement, elle a refusé de me suivre au marché Deuxièmement, elle est venue dans la cuisine M'a vu cuisiner et m'a dit Je serai dans ma chambre quand j'aurai fini que je l'appelle Peux-tu le croire ? Je vais lui parler S'il te plaît, fais-le Parce que je n'aime pas la façon dont tu gardes cette fille Si sa mère était là, les choses seraient différentes S'il te plaît, parle-lui, c'est une femme Je fais de mon mieux, crois-moi Ok, je retourne en cuisine D'accord, j'ai une fin de l'eau D'accord Anna ? Oui, papa Pourquoi tu n'aides pas ta tante en cuisine ? Mais tu ne m'as jamais demandé d'aider maman à la cuisine Mais c'est la moindre chose que tu puisses faire À partir de maintenant, quand ta mère ou ta tante sont à la cuisine Tu les aides Donc tu te lèves tout de suite et tu vas à la cuisine Tout de suite Et tu vas à la cuisine Mon père a demandé que je t'aide à la cuisine Viens faire la vaisselle Elle dort encore Anna Anna Lève-toi et prépare-toi pour l'école Tu seras en retard Anna Laisse-moi tranquille Non, 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 non Debout, debout Tu seras en retard On y va Lève-toi, d'accord ? Tu dois aller à l'école Lève-toi Je vais bien Comment tu vas ? Ils vont bien Mais tu leur manques Alors pourquoi tu ne rentres pas ? Je t'en prie Tu dois rentrer Ta fille a besoin de toi La manière dont tu l'as quittée n'est pas juste Tu dois rentrer et prendre soin d'elle Ok C'est bon, pas de soucis Prends soin de toi On se reparle plus tard, ok ? D'accord Bye Mon mari m'a appelé Il veut que je rentre car il ne se sent pas très bien Oh Je suis navré pour lui Merci Et tu pars quand ? Demain Ouais Et s'il te plaît Appelle ta femme Vous devez essayer de régler vos différents S'il te plaît Et comme tu peux le voir Cette situation n'est de pas ta fille Elle a besoin de sa mère Je sais Je... Je sais pas comment nous sommes Nous sommes arrivés à ce stade C'est juste un malentendu Elle est partie Mais Je lui parlerai C'est compris Appelle-la Vous êtes toujours mari et femme Appelle-la Embrasse-la Reconquière-la Restez proche Merci Je t'en prie J'espère que le repas a ton goût Bien sûr D'accord C'est très très bon Merci Ok Donc je partirai demain Alors je suis venue t'en informer avant de dormir D'accord Tata Tu es une fille Et si tu n'es pas travailleuse Tu vas beaucoup pleurer dans ton foyer Pourquoi pleurerais-je ? Tu vas pleurer si tu es paresseuse Ton mari et tes beaux vont te tourmenter Oh Oui Oui Et encore Tu dois t'adresser à tes aînés Avec respect Aussi aider ta mère avec les tâches ménagères Car elle ne peut tout faire toute seule D'accord ? D'accord Tata Assure-toi de te souvenir de tout ce que je t'ai dit D'accord ? Tu seras une bonne fille Merci Tata Je le serai Je t'en prie Bonne nuit Merci Essaye de dormir Je retourne dans ton chambre D'accord Tata Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Alors ma grande N'oublie pas tout ce que je t'ai dit Sois une gentille fille D'accord ? D'accord Tata Tu vas me manquer Tu vas aussi me manquer Dépêchons-nous d'y aller Pour que tu ne rates pas ton vol D'accord S'il te plaît mon sac Anna Merci Oui papa On va dans la maison A tout à l'heure Ok Bye Au revoir Prends son de toi D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Anna ! Anna ! Oui, papa. Oui, papa, me voici. Tu vas bien ? Peux-tu faire une faveur à papa ? Ça dépend de la gravité de la faveur. La gravité de la faveur. Je sais que tu peux le faire, t'es une fille intelligente. Alors, qu'est-ce que j'y gagne ? Très bien. Si tu y parviens, je t'offre un iPad. Un iPad ? Marché ! Super ! Eh bien, je veux que tu appelles ta mère en pleurant. Demande-lui de revenir à la maison, que tu ne manges pas bien et que tu ne mangeras pas jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Juste ça ? Oui. C'est du gâteau. Je te fais confiance. Tu le fais très bien. Hello, maman. Maman, c'est beau, Anna. Non, je ne suis pas malade, maman. Mais si tu ne rentres pas, maman, je vais tomber malade. Papa pleure également. Maman, reviens, s'il te plaît. Mes yeux de papa sont enflés. Tu nous manques tellement, maman. D'accord, maman. Merci. Je t'aime, maman. Merci. Tu me dois un iPad. Tu sais quoi ? Je t'en ai acheté deux iPads. Tu as très bien joué ton rôle. Merci, merci. OK. Attends, 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 attends. Juste pour me rassurer que ce n'est pas connecté. Merci. Merci. Tu as très bien joué. On va devoir préparer son arrivée. Regardons tes préférences. Maman, tu es de retour, maman. Maman, tu es de retour. Tu m'as manqué, maman. Tu m'as aussi manqué, maman. Tu m'as aussi manqué, maman. Tu m'as aussi manqué, maman. Comment vas-tu ? Tant que ce fin, maman, est de retour, d'accord ? Ma valise. C'est la bienvenue, mon amour. Encore. Allons-énergie. Tu m'assey. Mon amour. Tu m'as nikubé. Voilà. Ça a l'air délicieux Apporte ceci à table Tu m'as tellement manqué Arrête Y a-t-il encore, Bianca ? Dépêche-toi de revenir Oui Bianca, Bianca, je suis désolé Je suis désolé Je pensais que tu m'avais pardonné Je suis vraiment désolé Annabelle, dépêche-toi Apporte ce couvert à table Bébé, je t'en prie, je suis désolé Je suis désolé Ne me touche pas Vu que ma mère et mon père ne veulent pas régler leurs différends Je pense avoir trouvé une solution pour les réunir à nouveau Oui, j'ai un plan Que le jeu commence Papa Qu'est-il ? Papa Maman dit qu'elle est désolée pour tout S'il est vraiment désolé Pourquoi ne pas venir d'elle-même Pour s'excuser ? Elle m'envoyait parce qu'elle ne savait pas comment tu allais réagir C'est ce qu'elle t'a demandé de me dire ? Elle a aussi dit qu'elle t'aime tellement Et qu'elle n'aime pas quand vous vous disputez tous les deux Eh bien, je l'aime aussi Et je n'aime pas ce fait qu'on se dispute Ça, je sais, papa Je l'aime trop Je vais rejoindre ma chambre maintenant Papa, je t'aime Je t'aime aussi, mon cœur Merci Merci, papa Ouais D'accord, papa Maman Oui Maman Qu'est-ce qu'il y a ? Maman Papa a dit qu'il est désolé pour tout Et il a aussi dit qu'il t'aime tellement Et qu'il n'aime pas quand vous vous disputez tous les deux T'as-t-il dit tout ça ? Oui, maman Et pourquoi n'est-il pas venu ? Pourquoi doit-il t'envoyer ? En effet Il ne m'a pas du tout envoyé Je l'ai entendu se parler à lui-même Il m'a juste demandé de t'appeler Je pense vraiment qu'il voudrait te présenter des excuses Où est-il ? Il est dans le séjour Je vais retourner dans ma chambre Si t'as besoin de moi, tu peux m'appeler On suit vraiment tout ce que tu as dit Je pense chaque mot que j'ai dit Je suis sincèrement désolé Désolé pour tout ce que je t'ai fait Bien que Je te promets Je te promets de ne plus jamais te blesser Et si jamais je le refais Que Dieu prenne ma vie Je le jure Je sais que je ne peux pas corriger mes erreurs passées Mais je suis certain de l'avenir Par la grâce de Dieu Je sais qu'on a un brillant avenir ensemble Toi et moi Et j'ai également foi En Dieu que je sers Que Il te permettra De concevoir encore Tu porteras à nouveau notre enfant J'ai foi en Dieu Je t'aime tellement bien Je t'aime aussi Merci Promets-moi qu'on ne se disputera plus De jamais On ne se disputera plus Sous-titrage Société Radio-Canada Bien Maman et papa Je vous aime tellement Je vous aime Je vous aime tous les deux S'il te plaît Je ne pleure plus Ça fait du bien C'est clair que c'était long De me voir Vous m'avez tous manqué Le studio de doublage D'Aforevo Vous propose Des services de doublage Haut de gamme Dans plusieurs langues D'Aforevo